C'est un double vertige, il faut expliquer Martine Pascale. C'est votre propre compagnie, la compagnie des sept épées. Vous avez choisi la première version du texte de Marguerite Duras, Savanabé. J'ai demandé à Jean-Claude Hamille, avec qui j'avais fait Vera Baxter, de mettre en scène. Et j'ai eu envie parce que je trouve... Vous mettez en scène la relation mère-fille ou mère-petite-fille, en tout cas un lien vertigineux dans ce qui se passe entre les mamans ou les filles ou les petites-filles. Oui, je trouve que c'est un texte admirable. Et ce qui avait été monté par Marguerite elle-même avait été magnifique avec Madeleine Renaud-Gier en 1983. Et nous, c'est la première version. Et cette première version, à mon avis, elle est peut-être plus théâtrale et plus essentielle, plus viscérale, à mon idée. C'est presque un oratorio, la version avec Madeleine Renaud-Gier. Oui, je pense qu'elle était plus oratorio. Et puis, c'était très important de ne pas jouer la même, de se sentir à la fois proche de Madeleine et Bulle, mais en même temps dans autre chose. Alors, que se passe-t-il dans Savanabe ? Des histoires d'amour ? Oui, il y a les mots d'amour d'Édith Piaf, M-O-T-S, mais il y a aussi les mots M-A-U-X. Et le troisième personnage, on peut dire que c'est la chanson, c'est la présence d'Édith Piaf. C'est cette perte de mémoire chez la comédienne qui ne sait plus Madeleine le rôle que je joue. Oui, car vous, vous jouez Madeleine. Oui. Et Madeleine Renaud interprétait Madeleine. Madeleine, voilà. Et je disais justement à Fabienne, j'ai beaucoup aimé et beaucoup admiré Madeleine Renaud, avec qui j'ai beaucoup joué quand j'étais à la comédie française. Et j'étais heureuse et émue de rejouer un rôle de Madeleine, mais pas tout à fait le même. Je suis heureuse de, en hommage à Madeleine Renaud, de lui dédier ce travail. Mais vous avez un côté Madeleine Renaud sur la scène ? Je ne sais pas, ça me fait plaisir si vous me le dites, puisque pour moi c'est la comédienne de ma jeunesse et de ma vie. La grande comédienne qu'elle a été et que j'ai aimée et admirée. Et le personnage qui a été une comédienne perd la mémoire, mais par fragments. Elle essaye de reconstituer la jeune femme qui n'a pas de nom. La jeune femme, on ne sait pas si c'est sa petite fille ou un autre personnage. Marguerite Duras dit dans sa préface, et c'est très joli d'ailleurs, elle dit « je pense que c'est la petite fille, j'adhère à cette version » dit-elle. Et alors moi, tout modestement, moi aussi j'adhère à cette version. Je pense que c'est sa petite fille. Mais enfin, on laisse le public décider lui-même. Ce qui est merveilleux chez Marguerite Duras, c'est ouvert. Et elle n'affirme rien. Elle laisse le public penser après tout la version qu'il a envie de lui. Il y a l'histoire d'un drame qui plane. Oui, bien sûr. Elle sait qu'elle a eu un drame dans sa vie, mais elle ne sait plus, elle ne veut plus savoir. Elle ne veut pas lui dire. Non, elle ne sait pas ce qu'elle a joué. Elle sait qu'elle est là, et c'est quand on parle de théâtre, ou quand il y a le théâtre, c'est en fait ce qui la fait vivre. Et cette pièce où la mort rôde tout le temps, on ne parle que de la mort, ça n'est pas triste. Et en fait, elle a, comme on dit quelque part dans la Bible, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Elle choisit la vie, de toute façon. Oui, et puis aussi, chez Marguerite de Rache, je trouve que ce qu'il y a d'absolument magnifique, c'est que c'est presque un travail musical. Il y a quelque chose qui est à la fois dans ces mots, dans ce qui est dit. Ce sont des mots très simples, arrachés à la langue quotidienne. Mais le tempo est un travail complètement musical. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne sais pas si je suis la petite fille, ou l'infirmière, ou la couturière. Ça n'a pas d'important. Vous êtes celle qui maintient le lien avec la vie. Absolument, et qui la ramène à la fois. Moi, je veux peut-être savoir à certains moments d'où je viens et qui je suis. Mais ce qui compte, c'est comment ces mots arrivent et comment le rythme de cette pièce, ce rythme pratiquement musical qui est là et qui a une force très, très intense, avec des quotidiennités, avec des trivialités aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada